Et salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo sur Moot & Blade 2. J'ai un petit peu avancé sans vous, évidemment pour continuer à prendre de l'expérience, continuer à améliorer mes troupes. J'en ai recruté également, désormais on a un groupe de 60 hommes. Si vous voulez que la série continue et continuez à me soutenir, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite cloche de notification pour ne rater aucun événement. Je rappelle que nous faisons 3 lives par semaine, qu'on organise des giveaways, qu'on a un discord, qu'il y aura bientôt une boutique en ligne. Et il y aura également aussi un site internet, voilà, donc plein de projets pour les stratèges. Alors si vous voulez rejoindre, c'est le moment. Le petit instant pub est fait, nous allons retourner à nos affaires. Je suis actuellement proche de notre grand seigneur, notre grand prince Ranganvad. Et nous allons tout simplement voir avec lui pour lui demander d'être plus qu'un simple mercenaire. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en dit. Votre réputation de grand guerrier et de meneur d'hommes n'est plus affaire, Bibi le stratège. J'accepte volontiers de prendre votre épée à mon service si vous acceptez de me prêter serment. Bien sûr que nous sommes prêts dans ce cas à répéter les paroles du serment avec moi. Je vous prête serment en tant que roi des Sturgiens légitimes. Évidemment, vous êtes le bouclier de notre peuple contre les loups, de la forêt, de steppes et de la mer. Je vous donne ma parole que je brandirai votre bannière au combat jusqu'à mon dernier souffle. Et défendrai vos droits, pardon, pas vos noix, on peut aussi défendre ses noix, au nom des lois sturgiennes et des droits de vos parents. Et les vengerai comme s'ils étaient de ma famille. En échange de votre loyalité, je vous offre le commandement de certains de mes meilleurs hommes. Et en reconnaissance de votre bravoure, laissez-moi vous offrir celui qui, je l'espère, vous sera utile sur le champ de bataille. Comment ça ? Ah bon ? Ils nous donnent des troupes comme ça ? C'est pas trop, moi. J'étais pas trop parti pour prendre des hommes en plus. J'étais plutôt satisfait de mes soldats. Non, je vais pas les prendre. Par contre, l'achat de main à 5230, celle-là, je vais la prendre. On va pas trop faire son difficile. 5 000 pièces d'or, il nous a donné une arme. Je vous accepte en tant qu'humble serviteur. Vous avez désormais droit à ceux qui méritent les guerriers. La chaleur de mon âtre, le pain de mes champs et de l'or pour votre bravoure. Je défendrai vos droits conformément à la loi sturgienne et vous vengerai si vous veniez à tomber au combat. C'est une sage décision que voilà, Bibi. Servez-moi bien et je vous promets que vous irez loin. Je vous remercie, Monseigneur. J'ai de grands espoirs pour vous. Je sais que vous montrerez à la hauteur de la confiance que je place en vous. C'est beau ! Je voudrais proposer une alliance entre nos deux familles par le biais d'un mariage. En quelle main proposez-vous ? Nosons, un mariage ? C'est qui nosons ? C'est un noson-enfant ? Ma propre main ? Ça ne marchera peut-être pas. Ah, c'est avec lui directement. Ok, ok. Donc, c'est comme ça qu'on fait visiblement pour pouvoir se marier. Intéressant. Alors, est-ce qu'on a un petit peu plus là maintenant ? On a un petit peu plus tribu de Vlandais, tribu de Bataniens. Ah oui, c'est les guerres du coup qu'on a réussi à remporter. Gage du groupe principal, moins 400. Paiement au maçonnerre, moins 1. Inversement, tribu, moins 11. Ok. Ah oui, ça coûte cher de faire partie de tout ça là, visiblement. On a gagné un petit point en charme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un point de renommée et d'influence pour chaque tâche résolue. Chaque fois que vous battez un seigneur du groupe ennemi, vous gagnez plus un point de relation auprès d'un notable. Ok, pourquoi pas. Une influence gagnée lors des batailles est augmentée de 30%. Chaque fois que vous battez un groupe du seigneur ennemi, vous gagnez plus un de relations auprès d'un seigneur aléatoire de votre faction. On va prendre plutôt celui-là, je pense. On verra un petit peu ce que ça donne. Économiquement, ça a commencé à être dur. C'est pour ça que je n'ai pas recruté plus de troupes. Pourtant, je pourrais en avoir beaucoup plus. Mais il se trouve que ça a aidé frais d'avoir des hommes, etc. Donc, pour le moment, on n'a pas grand-chose de plus. Surtout que là, certes, maintenant, nous sommes seigneurs. On n'est plus un simple mercenaire. On peut désormais nous-mêmes rassembler des troupes, etc. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Donc, on se fait un petit peu la main sur ce qu'on trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, on va être honnête. Il n'y a pas beaucoup de mercenaires. Et ça a été très dur. À un moment, je suis vraiment tombé à zéro. Heureusement, j'ai réussi à faire le peu que je trouve. Regardez, ils sont directement pris d'assaut par les autres à chaque fois que je trouve des mercenaires ou des choses comme ça. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de me faire de l'argent. Alors là, il y a des bandits. Mais ils vont vite, les bandits. Ils vont très très vite. Bon, 7 bandits, ça devrait le faire. Ah, il y a un groupe de 14 là-bas. On essaiera de voir si on peut aller le retrouver. Alors, les bandits, c'est bien parce qu'en général, ils ont quand même pas mal de... Ils valent cher déjà. On va continuer à améliorer nos troupes. C'est l'objectif. Hop. Regardez, on est plutôt pas mal en termes de troupes. On n'a plus que 3 petites recrues. On a... 1, 2, 3, 15, 16, 17... Attendez. Non, 14, 15, 16... Voilà, on a 20 unités qui vont bientôt être des archers. Et ensuite, on a tout le reste. Donc, 40 soldats à pied. On n'a plus que 3 petites recrues. Tout le reste, c'est toutes des unités. On va dire un peu améliorées. Bon, là, le bulletin n'était pas terrible. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'on a toujours les bonus de mercenaires ou pas ? C'est la question que je me pose. Non, on ne l'a plus. Maintenant qu'on n'est plus mercenaires. On a des revenus fixes. Mais ce n'est pas grand-chose. Les 14 hommes ont été interceptés par quelqu'un d'autre. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué. On ne va pas se mentir, là. Vraiment. On galère. On galère un peu. Mais j'y crois à mort. J'aimerais bien qu'il y ait une petite guerre, là, qui se déclenche. Surtout que là, maintenant, on pourrait peut-être prétendre à un peu plus au niveau des récompenses. Ah, il y a un petit tournoi. Allez, on va aller faire un petit tournoi ensemble. Ça sera parfait à Hippocrotea. Alors, les tournois, il faut absolument qu'on les gagne parce qu'on va bien sûr parier pour nous-mêmes. Et là, il faut absolument qu'on gagne parce que financièrement, si on perd, ça peut être une catastrophe. Il y a un cheval à gagner, tiens. Intéressant. Passer manche. On va parier. Allez, c'est parti. On parie. Et on est go. On est parti. Alors, oula. Ok. Il faut qu'on défende notre archère. Allez, boum. Aïe. Ok, parfait. Bien joué. Allez, il faut qu'on déprise ceux qui sont deux. Parfait. Et on n'a plus que celui-là à se faire. Ouh. Et ben voilà. C'est parfait. Nickel. Ça, c'est du travail d'équipe. Je ne sais plus avec qui j'étais, mais c'était nickel. Allez, on continue. On va continuer à parier. C'est parti. Allez, on y croit. Alors. Ok. Et non. J'espère qu'il ne va pas se faire tuer. Aïe. Allez. Aïe, aïe. J'ai les deux sur moi. Ok. Un de moins. J'espère qu'il va s'en sortir. Il a l'air de s'en sortir, notre copain. Parfait. Bravo. Wow. Il est en train de se les faire tout seul. Allez, toi. C'est terminé. Ouh. On lui a mis. Ok. Par contre, j'ai l'impression que là, on va se battre contre lui. C'est ça ? On va se battre contre lui. Alors, ça ne va pas être la même. Allez, c'est parti. Il faut absolument qu'on gagne ce combat. Ok. On n'a pas d'armes à distance. Ça va être vraiment du 1v1. Aïe. Ok. Un coup chacun. Deux coups pour moi. Aïe. Deux coups chacun. Mais... Voilà. On avait une bien meilleure armure. Parce que, regarde. En trois coups, on l'a tué. Ou alors, on avait visé à des meilleurs endroits. Tout simplement. On se retrouve en tête à tête contre eux. Encurion. On va continuer à miser, évidemment. Si on gagne ça, on gagnera 1530. Autant vous dire que ça va être important de gagner. C'est parti. Ok. Ok. On lui a déjà mis un bon coup dans la tête. Parfait. Il est trop long pour nous. Ouais. Il était trop long. Il était beaucoup trop long et ça nous permet de gagner 1500 pièces d'or. Alors, ce n'est pas extraordinaire non plus, mais c'est quand même pas mal. On va voir un petit peu ce que vaut ce petit cheval-là. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Je vous avoue. Alors, on va regarder ça au niveau de notre inventaire. On va regarder les chevaux. Oh, il a l'air très... C'est celui-là qu'on a gagné ? Coursier virlandais ? Ah oui, il vaut très cher. Et nous, on en est où d'ailleurs là-dessus ? On n'a pas encore l'équitation nécessaire. Mais ce n'est pas grave. Ça va venir. Ah, là, on est où notre Maëva ? Elle a un cheval un peu pas terrible. On peut peut-être lui mettre celui-ci. Il a un peu moins de points de vie, mais il est beaucoup... Il est quand même mieux, je trouve. Bon, nous, c'est kiff-kiff par contre. Allez, c'est nickel. Bon, on aura gagné un petit peu de pièces d'or. Au moins, grâce à ça, ça va nous permettre de tenir un petit peu plus. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne si on arrive à trouver des mercenaires dans le coin. Je vous avoue que ça... Ah, 27 pillards ! Parfait ! On va se faire une petite bataille. En plus, on va se faire une petite bataille en réel pour qu'on puisse voir un petit peu nos troupes. Allez, attaquer. Ça fait longtemps. Parce que je fais souvent des batailles automatiques. Vu que pour l'instant, en général, ce qu'on attaque, c'est qu'ils sont deux fois moins nombreux, trois fois moins nombreux que nous. Même là, 27 hommes, logiquement, je fais de l'automatique. Mais c'est plus pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre armée, maintenant. Alors, on ne va pas mettre spécialement de commandant, même si on a notre coéquipière avec nous. Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mince, c'est G que j'ai fait. Du coup, j'ai fait tomber mon bouclier. Attendez, parce que moi, je vais récupérer mon bouclier. Pas de blague. Oh, mais j'ai tout laissé tomber avec G. C'est incroyable, ça. Ok. Alors, petite inspection des troupes. Regardez comme c'est beau, une bonne armée. Ah, ça commence à avoir de la gueule, là. On a pas mal de troupes, vraiment presque au niveau maximum. Ils sont bien rangés, bien soignés. Bien, voilà, ils sont parfaits. On a nos petits archers derrière. Normalement, on en a potentiellement bientôt une vingtaine. Allez, ça va, tirer des flèches. C'est parti. Déjà, rien que les archers, normalement. Ah, l'attaque, messieurs ! Alors, j'aimerais bien aimer que les archers... Allez, nous, on va les taper un peu vers derrière. Voilà. Il n'y a personne qui fuit, hein. Voilà. Allez, allez, par contre. Je veux vraiment qu'il n'y ait pas de survivants, là. Pas de fuite, pas de fuite. Allez ! On l'a raté, je ne crois pas. Il ne peut même pas y avoir des gens qui fuient. Ce n'est pas possible. Oh là là. Allez, peut-être que... Allez, les archers qui continuent à les avoir. Voilà, Maïva, bien joué. Ah, ce n'est pas Maïva, c'est Mavea, pardon. Excuse-moi. Mavea. Maïva qui est avec nous depuis le début, hein. Pas de problème à ce niveau-là. Ouh, il y a eu beaucoup d'améliorations, là, tiens. Évidemment, on va choisir côté archer. Et on va continuer les améliorations des autres soldats. C'est aussi pour ça, hein, qu'on a tant de mal aussi à se faire d'argent. C'est que... Bah, on dépense beaucoup... On dépense beaucoup dans les améliorations. Et, bah, plus on améliore et plus, forcément, notre entretien monte. Bon, là, après, c'est une bonne bataille. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de les améliorer directement. Normalement, normalement, il y a de quoi se faire plaisir. Au niveau de la vente, on va vendre un petit peu de matériel et ça va nous faire du bien. Même si ça ne va pas être extraordinaire non plus. On n'a plus... Ouais, on n'a vraiment plus le bonus de mercenaires. Forcément, on n'en est plus un. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une petite guerre, un petit quelque chose, là. Parce que c'est vrai que... Voilà, j'aimerais bien taper un peu des vrais hommes, là, un peu, là. Ah, purée, oui, on est en train de vendre notre hache, là. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? On veut vraiment la vendre, cette hache ? Une hache à deux mains. Ou alors, on la donne à notre... Non, je pense qu'on la donnera à... On la donnera à nos guerriers. On va essayer de recruter, je pense, un autre guerrier. Tiens, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans cette taverne, ici. Et je pense qu'on va aller recruter... On va aller recruter quelqu'un. Est-ce qu'on a quelqu'un, ici ? Se rendre au quartier de la taverne. Il n'y a personne. On va renseigner nos prisonniers, par contre. On va essayer de trouver un compagnon, avec nous. On va pouvoir avoir, en plus, votre relation avec le charpentier augmentée, d'accord ? Pourquoi pas ? Ravi de la prendre. Est-ce qu'on a des villes pas loin ? On va essayer d'aller vers chez nous. Peut-être mieux ? Je ne sais pas. Il n'y a pas spécialement de mieux, vous allez me dire. Mais... Est-ce qu'on... Heureusement qu'on a les tribus alliées. Et vivement qu'on ait des domaines, des choses comme ça. Parce que là, on perd 400. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Il faut vraiment que... J'aimerais vraiment que ça soit... Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Pourquoi il l'attaque, là ? Oui, c'est une bataille entre le groupe de Témeon 2-1 et le caravane de Milo le Tanner. Ah oui, non, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec moi. Ok, ok. Je pensais que c'était un allié à moi. Alors, qui c'est qu'on a ici ? On a Barichal à Léopard. L'huile des déguignés. Thanos est silencieux. Tenerik le pisteur. Et... L'Uvina écorce de sol. Barichal à Léopard. Type vagabond, vagabond, vagabond. On ne va pas essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne. On va aller voir, peut-être que... Quand ils nous racontent leur histoire, en général, on sait plus ou moins vers qui... Enfin, ce qu'ils racontent de leur vie. Elle raconte vraiment, on me dit. Hop. On peut dire que j'explique entre deux boulots. Je pourrais avoir quelqu'un besoin. J'aimerais leur donner quelque chose, mais pourrais-je demander une avance ? Ah bah, d'accord. On l'a recruté. Et bah, let's go. On va aller voir un petit peu ce qu'elle vaut. On va l'équiper un petit peu. Même si on n'a pas grand-chose. On va lui mettre la hache à deux mains, je pense. Puisque l'autre est à... Est à cheval. On va peut-être plutôt... La mettre à pied. Barichal, la Léopard. Elle est avec une arme à une main, pour le moment. On va lui mettre avec une arme à deux mains. Et on ne lui met pas avec n'importe quelle arme. On lui met une arme à 5 000 pièces d'or, quand même. On ne se fout pas de sa tronche. Et pour l'instant, elle n'a pas d'équipement. Mais bien sûr, on ira... On va lui en chercher. On va lui en trouver. Il va falloir qu'on retrouve un peu... Elle nous coûte 20 pièces d'or, quand même. Elle toute seule. Parce qu'on était à... À moins 390. Là, on se retrouve à moins 420. Et regardez, l'argent qui... Wow. L'argent qui... Qui descend, qui descend. J'aimerais bien... J'aimerais bien que ça bouge un peu. Alors, est-ce que je n'attaquerais pas un caravanier ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je peux. Honnêtement. C'est peut-être un peu dangereux de faire ça. C'est peut-être pas terrible de faire ça. Et bon... Regardez, il ne me reste plus que 900 pièces d'or. Oh, punaise. Allez, il faut que je trouve des... Des... Des sbires, là. Des gens, là. Des gens à qui... Des gens dégommés. Pas 7 personnes, hein. 7 mercenaires, ça ne nous sert à rien. Là, il y a 11 pillards. Punaise. Qu'est-ce que c'est ? Votez pour déclarer la guerre. Ah oui, oui. Je veux la guerre. Voulez-vous initier la prise de décision ? Ok. Ah oui. Non, non. Je vais voter oui, moi. Moi, je fais pour voter oui. Ah, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'influence, je pense. On va s'abstenir. On n'a pas le choix. Parfait. Allez. Une petite guerre, là. C'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est exactement ce que je voulais. Contre qui ? On est en guerre, là ? Contre les Q-Zites. Je crois que c'est ceux qui sont... Enfin, ils sont où, hein ? Ils ne sont pas tout à l'est, eux ? Ah oui, c'est ceux qui sont là-bas, les Q-Zites, hein. C'est ça, hein. Punaise, il va falloir tout traverser. On va se faire ces 11 mercenaires, là. Et on va aller ensuite rejoindre un petit peu tout ça. Ah, puis c'est quoi ? C'est un gars qui nous suit, là ? Non, c'est juste des villageois. Parfait, ils vont aller dans l'action qu'on veut. Allez, on détruit tout ça. On récupère les prisonniers. Est-ce qu'on a un petit peu d'équipement pour notre... Pour notre copine, là ? Bon, ça, c'est à peu près pareil. Ok, des petites bottes un peu mieux. Quand même. Des ombra. Ok, et le reste, on récupère. On ne va pas aller loin avec ça. C'est vraiment... Voilà, on survit, hein, là. On a peut-être un petit peu trop d'hommes. Alors, ce n'est pas spécialement qu'on a trop d'hommes, le souci. Je pense que c'est surtout... Qu'on a des hommes un petit peu trop de... De grandes qualités, à mon avis. On a peut-être un peu trop de... Voilà, de soldats améliorés. Et là, attention, on va arriver... Au moment que je redoutais un peu. C'est-à-dire qu'on va se retrouver... Sans or ! Voilà ! Et là, on a notre morale. Qu'est-ce qu'il y a ? Car je suis en retard. Très bien, j'y penserai le moment venu. En tant que chef, je suis à moi-même de décider d'améliorer un. Vous ne devez peut-être pas votre place dans ce groupe. Très bien, je penserai le moment venu. Relation avec eux a augmenté. Ok. Parfait. Aïe, aïe. Et là, il va vraiment falloir qu'on trouve de l'or. Acheter des produits. On peut peut-être vendre des choses, là. Mais on n'a pas grand-chose à vendre. C'est bien ce qu'il me semblait. On n'a que 150. On est en train d'arriver proche de... Ouais, on est en train d'arriver proche de... De là où on voulait aller. Mais... Oh là là, quel enfer. 22 pillards. Allez. Il tombe bien. Oh, avec les 10. Ah non, dommage. J'aurais mieux avoir les 10. Avec. Allez. Pas de mort. Parfait. On récupère. J'améliore pas, bien sûr. Parce que là, on est beaucoup trop en dèche. Désolé pour les termes. Allez. Si on arrive à avoir ces 10 hommes, là. Ce serait bien. Si ça arrêtait de me faire tourner en rond, ce serait encore mieux. Parfait. Alors, la survie. Il va falloir qu'on aille revendre un petit peu tout ça. Et on va aller revendre tout ça. Mais on va essayer d'avancer vers... Vers la guerre. De préférence. Allez. C'est parti. Oh, 32 pillards. Oh, il tombe bien. Parfait. Allez. C'est parti. Let's go. Envoyer des troupes. Oh, on est 3 morts. Oh là là. Oh, bah d'accord. C'est bien la peine de... C'est bien la peine de vouloir être payé. C'est pour mourir comme des cacas humains. Alors, il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'on a perdu comme troupe. Commerce. Allez. On va revendre tout ça. Normalement, on va se faire un petit peu d'or, là. Voilà. 1200. Ça va nous donner 3 jours d'oxygène. Et on va aller se rendre à la taverne. Voilà. Ransonner nos prisonniers. Alors, par contre, ce que je voulais voir... Mais non, tant pis. De toute façon, on n'aura pas assez d'or pour recruter. Enfin, on aura assez d'or, mais vous m'avez compris. On ne peut pas le dépenser à ça, malheureusement. Allez, je récupère encore un peu d'oxygène, fort heureusement. Et je ne sais pas. On va essayer d'aller voir si on peut se rapprocher de là-bas. Là, il faut vraiment qu'on arrive à... Il faut qu'on arrive absolument à taper les gars, là. Clairement, là, il faut... Il ne faut vraiment pas que ça rigole, quoi. Et si on arrive à récupérer, en plus, un fort, peut-être, et... Peut-être qu'on pourrait avoir assez d'influence pour... Ouh, 26 pillards. C'est bien. Il commence à y avoir des gros groupes dans le coin. J'ai l'impression que ça commence un petit peu à augmenter. Et c'est exactement ce que je voulais. Encore un mort. Punaise. Alors, on a combien d'archers ? 6. 6, 7, 8, 9, 20... Ok, donc, c'est que des... C'est que des premières lignes qu'on a perdu, là, visiblement. Bon, bah, pourquoi pas, hein. On va aller voir si on peut en recruter quelques-uns. Bah oui, on peut en recruter. On peut même recruter des vétérans directement. Ouais, on va peut-être pas les recruter tout de suite, hein. On va attendre un peu. On va essayer d'aller, voilà, à Tial. Oh, 34 pillards. Je les veux, je les veux. Je les veux absolument. Je les veux absolument, ces 34 pillards. Non ? Euh, merci. Ok. Allez, on envoie les troupes. Punaise, 3 morts encore, mais sérieusement. Euh, combien d'archers ? 6. Euh, 6 et 3. 9, 9 et 9, 18. Ok, on a perdu 2 archers. Donc, on va aller transformer cela tout de suite. Voilà. Sur archers. On prend tout l'équipement. Je vais aller revendre tout ça. Elle est où, là, à l'armée de... Ouh là, elle est loin. On va aller revendre tout ça à Tial. Et je pense qu'on va aller rejoindre l'armée. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, faut pas qu'on... Faut pas qu'on traîne trop. Euh, moi, je voulais quand même, voilà, recruter des troupes. Ça coûte pas cher. Les soldats de base. Commerce. Hop. Ah, c'est tout. Punaise, je m'attendais à mieux que ça. Même les prisonniers, on n'a pas beaucoup. Oh là là. C'est dur. Ouah ! Oh là là. Ouais, je voulais des troupes, mais pas autant. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe là-bas. On n'est pas si loin que ça. C'est parti. On va qu'on fasse attention un petit peu aux troupes qu'on a dans le coin. Ok. Allez, on va y aller. On va rejoindre le siège. Rejoindre l'armée. Parfait. Allez, on rejoigne le siège. Vous êtes arrivés à ma quête pour l'assiéger. Ah ! Premier siège. Premier siège de la game. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Quel rôle on va avoir dans cette bataille. En général, les sièges, c'est quand même bon signe. J'espère que... On ne va pas avoir... Trop de pertes. Et j'espère qu'on va avoir du butin, surtout. Ça qui est très important. Alors, c'est vrai que dans mes précédentes parties, sur les sièges, ce n'était pas génial parce que je faisais des parties où je ne faisais que des cavaliers, pratiquement. Alors, quel corps d'armée on va demander ? Moi, j'aimerais bien demander des troupes à pied. Comment on a l'état d'autres montures ? Je sais. Allez, c'est parti. Ici, on a 100 hommes à notre commandement. Ok, ok. Attendez les autres environs de siège. Très bien. Alors. Allez, c'est parti pour le premier siège de cette série. Il faut qu'on arrive à voir un petit peu au niveau... Voilà, au niveau... Ouais, forcément, il y a des archers en face. Allez, on va aider un petit peu nos copains. On va être en défaveur, hein. Très clairement. Oh, ça passe pas loin, ça. Attention. Aïe. On a pris une belle. Que font les engins de siège ? Il y a beaucoup de morts, déjà. Ok, je l'ai eu. On va le rater. Je ne vais jamais réussir à l'avoir. Aïe. On va aller avec nos potes, là. On va se cacher. Évidemment. Il y a nos soldats, là-dedans. Ah, il est levé de bouclier, hein, les gars. Oh là là, oh là là. Quel monde morts. Mais on n'a pas d'argent de siège, là ? Mais je crois qu'ils n'ont pas conclu d'argent de siège, ces vidéos, en fait. On va être uniquement avec des... Avec des échelles, là, en fait. C'est ça, là, qu'on est en train de le dire ? C'est la plus cool, c'est ça, hein. Ah, je l'ai raté. Quel nulos. Encore. Non, mais je n'arrive pas à les avoir, je suis vraiment nul. Après, je ne suis pas arché dans cette game, aussi. Ok, celui-là, par contre, on ne l'a pas raté. Ah, le problème, c'est qu'il ne me rate pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Allez, c'est parti. Il faut y aller, là, au bout de moment. Je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas être archéversé. On va garder notre bouclier. Oh, regardez le nombre de flèches qu'il a dans le bouclier, celui de gauche, là. Allez, let's go. Utilisez les sièges sur les côtés. Mais il n'y en a pas, déjà, en train de siège. Ok. Allez, on va aller soulever l'autre échelle. Let's go. Aïe. Il faut qu'on fasse attention, parce que là, encore une flèche, et c'est fini pour nous. Allez, allez, montez, les gars. Montez, montez. Une fois qu'ils seront montés, logiquement, ça devrait bien se passer, parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux qu'eux. J'espère. Allez, go, 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 go. Allez, les gars. Il n'y a pas d'autres échelles, en plus, pour le moment. Allez, on va monter, nous aussi. On peut. Parfait. En haut, il y a l'air d'avoir du monde, hein. Déjà. Rien, c'est qu'on a déjà pris beaucoup de visite. On a pris beaucoup de flèches partout. Attaquer l'humeur de tous les côtés. Mais c'est ce que je fais. Il y a un archer, là. Allez, on va laisser m'occuper. On y arrive. Ok. Mes hommes, ils sont où, là ? Allez, défoncez-le, celui-là, là. Il ne faut pas prendre de risque. Voilà, bien joué. Bravo. Bravo, messieurs. On a réussi à passer. On va rester avec les boucliers, bien sûr. Allez, là, maintenant, ça doit être une boucherie, hein. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Oh, ils sont beaucoup, là, hein. Ouh là là. Ça ne va pas être si simple, hein. J'essaye d'avoir, voilà, un angle de tir, mais c'est compliqué, hein. Attaquer l'humeur de tous les côtés. Mais c'est ce que je fais. Ouh là, ils sont beaucoup, là. On va tirer dans le temps, hein. Ok. On ne va pas trop prendre de risque. Même si, euh... Même si on en prend, quand même. Ah, mais là, on n'est pas assez, là, hein. Ils sont où, les autres ? On n'a plus de flèches. Il y a des flèches ici. Parfait. Oh, mais on les a fumées, et puis les niels, mais c'est des clodos, en fait. Oh, ce qu'on a, on a 50 000 flèches sur nous, quoi. Encore des ennemis. Allez, meurs. Allez, là... Là, c'est terminé, mais c'est un peu grâce à nous, quoi. C'est grâce à la brèche qu'on a fait sur le côté, hein. Très clairement. J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'hommes dans cette bataille, parce que... Il y a eu quand même beaucoup de morts. J'espère qu'elle n'avait pas beaucoup à nous. Et meurs-toi. Il ne fuira pas. Quoi ? Comment ça, elle a touché quelqu'un à nous ? Et j'espère surtout que nos deux compagnons sont sortis indemnes, parce que celle avec sa hache à deux mains, là, par exemple, elle n'avait pas de bouclier. Elle n'avait rien, alors. J'ai un petit peu peur pour elle, aussi. Mais bon, après, elle était commandant, donc je me dis que ça devrait peut-être aller. Ok. Alors, est-ce qu'il reste des gens, là ? Il y a eu sept morts, de l'autre côté. Ok. C'est une victoire. Bravo. Alors, on a perdu quoi ? On a perdu un archer, un boucheron, deux lanciers. Parfois, on n'a pas perdu nos... On n'a pas perdu nos deux compères, même si elles sont blessées gravement, visiblement. Mais on ne les a pas perdues, et ça, c'est le plus important. Alors, normalement, on a dû gagner un petit peu d'or, un petit peu de choses comme ça. Les défenseurs se sont repérés, ils préparent sur un barreau d'honneur dans le donjon. D'accord. Ah, mais ce n'est pas fini. Ah, voilà, victoire. Ok. Je me disais aussi. Ok. Alors, 13 prisonniers de notre côté. Très bien. Je ne crois pas... Ouh, là, elles ont pris cher, quand même. Elles ont pris très, très cher. Elles sont sur le point de mourir, même. Donc, est-ce qu'on a un petit bouclier, juste pour donner au moins un peu d'équipement à notre copine, là ? Voilà, au moins ça. Au moins un arc avec des flèches. Ok. Et, 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 voilà, au moins ça. Et au moins une armure. Voilà. Bon. Je pense que ce n'est pas le meilleur équipement du monde, mais ça ira bien. Ça ira bien. Quitter l'armée. Entrer dans la colonie. On peut faire du commerce ici ? Oui. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. On va revendre tout ça, évidemment. Et tout ça. Ça va nous faire un petit peu d'or. Et du coup, maintenant, on a des prisonniers. Eh bien, oui. Allez, retourner à l'armée. Parfait. Nouvelle mission. On va aller défendre le château du Riscalar. Ça risque d'être, ça risque d'être du sport parce que, de ce que j'avais vu. Eh bien, je crois qu'on l'a perdu, non ? Je ne sais pas ce qu'on fait, là. On y va, on n'y va pas ? Oui, on y va. C'est le château qu'on a vu qui était asségié tout à l'heure. Alors, moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que... On n'a plus beaucoup d'hommes, nous, hein ? Je ne sais plus combien on a. Si, on en a encore 50, quand même. Mais bon. On a perdu quand même pas mal de soldats dans cette histoire. 1 600 hommes. Ok. Ah oui, d'accord ! C'est free, en fait. Ah, let's go ! Ah, ça va être une boucherie. Si on arrive à les rattraper, par contre, parce que là, visiblement, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à les rattraper. Ils sont en train de... Ils sont repartis au château. Alors, qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils vont être interceptés par les 77. Bravo à eux ! On va attaquer, bien sûr. On va assurer le coup, même si, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on va terminer sur cette... Sur cette guerre-là, je pense. Sur cette bataille. Même si, normalement, c'est à sens unique, hein. On est 3 000... Euh, 900, pardon. Contre 300, on est 3 fois plus nombreux. Donc, ça devrait, quand même, plutôt bien se passer, je pense. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais, pour l'instant, on résiste, hein. Même si, c'est compliqué. Mais, au moins, on aura prêté allégeance dans cette vidéo. On aura survécu au niveau de l'or. On continue à améliorer un petit peu nos troupes. Alors, quel corps d'armée on va prendre ? Moi, j'aimerais bien prendre la cavalerie. Parce qu'on a déjà une cavalerie. Et, on a déjà, pardon, une monture. Allez, c'est parti. Vous me suivez, les gars. Et là, on a du monde, hein. Là, on a 100 troupes. Alors, il n'y en a aucune à nous, dans cette histoire. Oula, 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 oula. Mais, ils sont bien pressés. Bah, elle attaque, hein. Elle attaque, les gars. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. C'estroyable, ça. C'est des archers. Il y a tout, là. Allez, meurs. Attention. Aïe, aïe, ouf. C'est ce qu'on a pris, là. On est un peu dans le tas, là. Attention, attention. Allez, trêve. Ok, ouf. Il nous reste un coup et on est mort. Un coup et on tombe. On bouge de là. On bouge de là. On bouge de là. On bouge de là. On a bougé de là. Ok. Ah, c'est un peu. Voilà, on s'est levé. Et bah, voilà. On est tombé. Ah non, c'est notre chevelle qui est tombée. Peut-être que c'était lui. Meurs-toi. Ah, oh là là. Moi, j'ai peur qu'on tienne pas longtemps dans cette bataille. Je crois qu'heureusement qu'on a eu le bouclier, là, parce que c'était un de nos copains. Oh, là là. Oh, les filles, elles ne passent pas loin. On va se cacher derrière les arbres. Non, non, on va pas se cacher. On va pas se cacher. Oh, il y a du monde, là-bas. Bon, la nuit, hein. C'était un cheval. Là, c'était notre cheval. Il était devant nous. Ok. Oh, bon, on l'a pris, celle-là. Bah, voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. On est à terre. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Au moins, on a une petite vue d'ensemble. Bon, ça se passe quand même tout au bien. Est-ce que dans nos troupes, ça se passe bien ? On a perdu 15 hommes. On en a tué 19. Wow. C'est plutôt de vitesse, nos hommes. C'est bien. 1 pour 20. C'est pas mal, hein. 1 pour 20. C'est bien. Allez, les gars. Ils avaient beaucoup de cavalerie, quand même. C'est assez impressionnant. Après, c'est un peuple... C'est les meilleurs, apparemment, en cavalerie, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est normal qu'ils avaient surtout tout cela. J'espère qu'on n'a pas de soucis. Ils sont encore blessés, nos deux... Nos deux compagnons. Il faudra qu'on fasse gaffe, hein. Fasse attention à elles. Regardez, ça, c'est l'armée bien organisée. C'est pas comme nous. On a foncé dans le temps. Après, ils avaient que de la cavalerie, donc, au final, on n'a peut-être pas pris la meilleure chose, parce que, du coup, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous à ce niveau-là. Allez, les gars. On en est où ? On n'a toujours qu'un seul mort. On en a tué 21 de notre côté. Il reste combien de gars chez eux, là ? Il en reste plus beaucoup, hein. Il en reste clairement pas beaucoup. Il en reste 50. On a perdu beaucoup d'hommes, en fait, hein. Attendez, mais... Pourquoi on n'a que 300 hommes, là ? Ouais... Ah, mais c'est ceux qui arrivent sur le champ de bataille. Il y a les renforts, victimes, restantes. On n'était pas beaucoup, 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 beaucoup plus nombreux que ça. Ouais, c'est ça, là. Il y en a que 30, ouais. C'est ça, c'est parce qu'on n'a pas toutes nos armées. Après, il sera que ça arrive en renfort, si jamais il y a un souci. Il me semble, hein. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer, là. Oh, qu'est-ce que vous faites, là ? Allez, on va mettre en x2. Et ils ont fui. Ils ont fui. Beaucoup de cavalerie, quand même, hein, regarde. Tout ce qu'ils ont, ils n'ont que ça, en fait, hein. Ah, les archers, ils faisaient du dégâts, mais les chevaux, regardez, ils avaient l'air hyper solides, hein. Bon, c'est win, hein. Ça reste win, hein. Allez, on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de notre groupe. J'espère qu'on a récupéré pas mal de récompenses. Mais, du coup, le château est dû être bien défendu. Vous êtes arrivés pile à temps. Eh oui, évidemment. Vous êtes désormais mon prisonnier. Parfait. En plus, on a eu un général. Deux générales. Parfait. C'est nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. Plein de prisonniers. C'est parfait. C'est nickel. Beaucoup d'or. On va améliorer un peu nos troupes, là. Ça va être important. Je me suis planté, là, non ? Ah, non, c'est ça. Oui, non, c'est bon. OK. Allez, on améliore tout ça. Même si ça coûte un peu d'or, on se fait plaisir parce que là, il y a eu beaucoup d'unités. Et demi. Je fais un pour un à chaque fois. Terminé. Et je pense qu'il y a pas mal de récompenses intéressantes. Alors, ce n'est pas elle que je vais équiper. C'est surtout elle. Voilà, qu'elle est du vrai équipement, là. Là, je pense que voilà. Alors, c'est vrai que du coup, son bouclier, il ne sert un peu à rien. Il a une armée à deux mains. Bon, on va lui garder son bouclier. Au moins, ça lui fait une protection dans le dos. En termes d'armée, putain, mais c'est nul, en fait, ce qu'elle avait. C'est complètement nul. OK. On va lui mettre ça. Pourquoi pas ? C'est vraiment nul, mais ce n'est pas grave. C'est mieux que rien. Et ça. OK. Allez, c'est mieux que rien. Ça sera très bien. On va aller voir un petit peu ce que ça va donner en termes de finances. En route vers la Tial. C'est quoi ? C'est où la Tial ? Ah bah parfait, ça me va. Si on peut aller là, ça me va très bien. On va aller vendre un petit peu tout ça. Malgré l'opposition de son conseil. On va trouver ma keb à Godoum. Godoum. Ma keb, c'est ce qu'on a capturé, non ? Pas compris. Attendez. C'est quoi là qu'on fait ? Attendez, attendez, attendez. Parce que là, moi, j'ai besoin d'aller vendre des choses. J'ai besoin, voilà, de souffler un peu. Oh ! 7000 ! Bah voilà, ouais. Voilà, moi c'est ça que je voulais faire. 7000 de prisonniers. Eh bah punaise. On n'a pas fait des petits prisonniers, là, en plus, visiblement. Et 3000 de récompense ! Oh là là ! Eh bah voilà, un peu ! C'est ça qu'on voulait, un peu de stuff. Personnage, qu'est-ce qu'on a ? On a une amélioration quelque part ? Non, je ne vois pas. Ah, on peut augmenter une compétence. Ah mince, j'aurais pas dû mettre là. Je peux revenir en arrière ? Non, je crois pas. Bon, tant pis. On est au maximum au maniement à une main. C'est pas très grave. Eh bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Je vais recruter un petit peu des troupes, par-ci, par-là. Alors là, c'est des petites troupes, hein. Mais là, on s'est fait plaisir, hein, en termes d'argent, là. Je suis très content de ce qui vient de se passer. Ça va nous permettre de souffler un peu. Alors eux, en plus, je crois que c'est pile ce qu'on veut. Oui, c'est parfait. Ils sont exactement... Ils font partie des hommes qu'on veut. Ok. Eh bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer un petit peu... Enfin, je vais pas continuer un petit peu, en fait, hein. On va continuer cette guerre ensemble. Normalement, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas vraiment de coupure entre les deux vidéos. Parce que je trouve que, bah, là, les guerres, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et là, en plus, on commence à avoir un petit peu d'importance. Dans le sens où on est vraiment... Pourquoi je peux plus bouger, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Il a bugué, le jeu ? Ah, je crois que le jeu a planté, là. Il sait plus ce qu'on doit faire. Ouais. Oula. Ah non, c'est parce qu'il y a ça. D'accord, d'accord. Rejoindre l'armée. Ok. Quitte à l'armée. Moi, je voulais voir s'il n'y avait pas des troupes ici. Voilà. C'est ça qu'on veut. Des hommes... Des hommes, oui, comme ça. C'est très bien. Parfait. Allez, on va... De nouveau... Continuer. On va prendre l'avance ici sur eux pour recruter les troupes qu'il y a là. Voilà ! Un peu des troupes. C'est ça qu'on veut. Alors, pas eux. Mais, voilà. Ceux-là, je veux bien. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Ceux-là, non. Les valeries, je n'en veux pas. Ceux-là, je n'en veux pas. Ouais, je veux ces trois-là, au moins. Parfait. Allez, je vous fais des petits bisous. Je vous dis à plus tard. Et je vous souhaite une très bonne journée. Pensez bien à liker, commenter, partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao de stratège. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada